... Nous ne prenons jamais cette antenne en PLS, mais plutôt en LPS. Oui, LPS, le sigle de la petite sauce. Votre programme dont l'équipe a l'énergie, la bonne humeur, chevillée au corps. Équipe bourlinguée entre une ambiance feel-good et des débats toujours mouvementés, à l'aune d'une déclaration détonnante assinée par M. Fabrice Savignon en rapport avec les jeunes. La lecture internet s'embrasse depuis quelques jours. On ouvrira la brèche dans quelques temps seulement. Brazil Girl déposera sur le grill de sa cuisine interne vos préoccupations qui lui parviennent par centaines. Puis votre journal bi-hebdomadaire, bi-dédaille, vous sera servi avec une touche d'espièglerie incontournable. Pèlerar 14, X-Men, Sandra et Ibaï sont prêts à vous enrichir de leur discussion sans laconisme ni prolixité. Oui, toujours le juste milieu. Toujours. Les FTV, tu goûtes ? Tu restes ! Bonsoir ! Bienvenue ! Bonsoir ! Très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de La Petite Sausse. Yeah, X-Men, bonsoir ! Oui, bonsoir. Je n'avais pas du tout capté que tu avais mis des lunettes. Oui, je vais super bien, j'espère que toi aussi. Merci pour la dédicace à l'Écosse et bienvenue. Je tiens à préciser que le taxi d'X-Men m'a déposé hier gentiment et gracieusement à ma salle de sport. Merci mon frère. De rien, c'est famille. Oui, merci. J'ai voulu payer, il m'a dit non, bro, laisse tomber. C'est déjà fait. Je gère. Franchement, tu as le droit de mettre des lunettes à un homme capable. M'en refaire, il m'en s'il vous plaît. La braise ! C'est la braise, toujours. Tu vas bien ? Ça va très bien. Très belle robe. Merci. Non, je ne vais pas me lever. Je suis un peu trop guindée aujourd'hui. Je suis posée là. Tout est déposé. Est-ce que ce guindage est que sporadique ? Je pense qu'il est journalier. Ah oui, c'est ça, il est journalier. Là, il va. Oui. Très belle tenue pour le coup. Ah oui. First lady. On adore. On adore. On adore. Franchement, chapeau à Candy D qui respecte la reine de la mode que je suis. Ah oui. Il faut nous excuser. Anna a eu une tour. Sandra, ça va ? Ça va, moi, je veux dire vraiment une mention spéciale à la Bresse ce soir. C'est un de tes plus beaux looks. J'adore. Le bleu ciel sur le canapé. Ah, c'est gentil. Donc vraiment, s'il vous plaît. Bon, mais pour le coup, c'est le même. C'est Candy D aussi. Merci Candy D. Derrière le rare, 14. Moi, ça va. Toujours en Mary Poppins aujourd'hui. Voilà. Mary Poppins. D'accord. Voilà. By Candy D. Every time, everywhere. C'est le temps de la pluie en même temps. Avec le parapluie. Bon, l'équipe X-Men, franchement, je te jure que ma phrase n'a même pas une once d'ironie. J'adore ta veste. Et puis ça, c'est pas Candy D, c'est toujours coûté. Voilà. Allez, on démarre l'émission. On étale nos avis après avoir visionné les séquences qu'on a pris le soin de sélectionner avec toute l'objectivité du monde. Des moments de télévision qui ne riment jamais avec l'indifférence. Notre équipe éditoriale ne pioche que des instants palpitants. De programmes originaires de la télévision ivoirienne nous ont encore tapé dans l'œil. Les perles de la télé. Vous le savez, certains hommes, Claire, on a qui voulu entendre qu'une bonne épouse, c'est celle-là même, qui est une bonne cuisinière, une cuisinière hors pair, surtout quand elle est capable de piler un foutou bien tendre. Et dans ces midis, sur RT1, la chroniqueuse Flora a institué à instiguer une compétition de pilage de foutous. On regarde. Est-ce que les jeunes filles d'aujourd'hui savent bien piler le foutou ? C'est le défi culinaire que je vous propose. 3, 2, 1, c'est parti ! Nous sommes à la fin de ce défi. On connaît notre grande gagnante, c'est Edwige. Edwige, vous avez quel âge ? J'ai 23 ans. Vous êtes de quelle ethnie ? Je suis baoulée. Ben voilà, ce sont les baoulés qui gagnent aujourd'hui. Bon, est-ce que vous êtes fan de la séquence aux verts ? Sinon, pouce rouge ! 1, 2, 3, en vote ! Ben, tout le monde est fan. Moi, c'est mignon, en fait. Ça change tes voix ? Non, enfin, pour moi, en tout cas. En fait, j'ai regardé la séquence de bout en bout. Je l'ai trouvée mal faite. Après, j'ai regardé avec un œil de pro. Je ne l'ai pas regardé en tant qu'un téléspectateur lambda, mais en tant qu'un vétéran des médias, on va dire ça. Mais sinon, au niveau concept, moi, je trouve que c'est bien, ça change. Oui. X-Men ? Oui, vas-y. Moi, je trouve ça fun. Après, c'est l'idée derrière, dans la présentation que tu as faite, qui me dérange un peu. C'est-à-dire qu'on catalogue une femme ou qu'on associe la cuisine à une femme. C'est ça qui me dérange un peu. Mais sinon, je trouve ça fun pour les participantes et pour les téléspectateurs. Mais voilà. Moi, j'ai apprécié parce que, déjà, avoir la forme des mortiers, chaque mortier avait la forme de sa pileuse. Et le foutu a été le résultat, bien entendu, de chaque pileuse. Donc, c'était bien réfléchi. Mais pour l'image de vérifier si une femme est bonne au foyer parce qu'elle est pileuse du foutu, pour ça, je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que chaque... Ah, ça change un peu. Applaudissez, si vous voulez. Oui. Bravo, mon mari. Ah, je suis choquée. Il n'y a pas de règlement de base pour une relation entre homme et femme. Chacun a ses principes. Moi, par contre, moi, personnellement, je ne choisis pas une femme parce qu'elle s'est pileuse du foutu. La cuisine même, je peux m'en passer. Et le bas, oui. Il y a d'autres choses qui comptent. C'est ça. Tant qu'il ne faut pas aller manger, pas encore four à yon. Il y a deux choses qui comptent. C'est quoi ? Affaire à suivre. Non, mais moi, avant de vous passer à l'appareil, vu que vous êtes tous unanimes, moi, ce qui me dérange, ce n'est pas le fond, c'est plutôt la forme. Pourquoi la forme ? En fait, quand je vois les tenues arborées par ces jeunes dames, refaites l'idée selon laquelle, quand on décide de piler un foutu ou du foutu, il faudrait toujours s'affubler. Non, s'affubler. S'affubler, pardon, merci. Il faudrait toujours s'affubler en tenue. Hormis la jeune fille qui est au milieu, avec son jeans, les deux autres sont habillées comme des paysannes averties. Et c'est ce qui me dérange, en fait. Je pense qu'on peut être chic et piler du foutu. Et même voir l'animatrice avec une tenue de villageoise patentée, ça me dérange. C'est quoi tu appelles être chic ? Attends, c'est ma notion de la télévision. Pour moi, la télé, ça doit refléter du beau. Et ça ne m'a dérangée que de voir ça. Effectivement, on peut mettre une tenue normale et mettre un tablier, par exemple, pour la cuisinière. Mais, Kevin, pardonne-moi de te dire que ça se voit, tu n'as jamais piler foutu ou bien placé à lit. Parce que c'est quand même difficile. Maintenant, moi, j'ai trouvé ça fun, mais je rejoins Y-Buy et X-Men en disant que ce n'est pas parce qu'une femme ne sait pas cuisiner, mais quand même savoir faire un beau foutu. C'est quand même la base. Je les comprends, les mecs. On les change aux soucis. Moi, je ne vois pas tant de soucis avec le style. D'autant plus que l'autre, elle est dans une robe en jean. Celle du milieu, elle a un jean et tout. Et la troisième, je ne pense pas qu'on a imposé un style. Je pense que c'est des filles qu'on a retrouvées comme ça. Il n'y avait pas de style imposé comme quoi. Bitois comme une fille de ménage. Enfin, comme une je ne sais pas quoi. Mais je pense que ça a été comme ça. Pur hasard. Donc, moi, je ne vois pas le problème, honnêtement. Oui, elle est en jean même. L'autre en robe, en jean, c'est juste l'autre qui a ses nades, qui a son pagne et tout. C'est plus intéressant de piler du photo lorsqu'on se met en pagne. Parce que quand on parle de footou, on parle de retour à la base. Non, mais même quand on parle de footou, normalement, les femmes te disent celle qui est en pagne. Ce n'est même pas pour dire que ce n'est pas la tenue même qui fait le footou. Normalement, quand tu piles le footou, je ne sais pas, pile un, je précise, mais tu ne dois pas avoir tes jambes. C'est dit que c'est comme les deux autres. Tu dois être comme ça, le mortier et le pilon, mais tu ne dois pas avoir tes deux jambes ouvertes. Donc ça, elle, en tenue, comme ça, mais ça ne doit rien dire. Et même, tu ne peux pas ne pas, par exemple, piler au footou si tu n'es pas assise sur un petit tabouret. Tu ne vas pas t'asseoir sur une chaise pour piler le footou. Elles sont toutes sur des tabourets. Voilà, c'est pour dire que c'est un... Tout est déjà exprimé. Oui, je me suis déjà exprimée. Perle également. Bon, on a fait le tour. Ouais. Allez, Perle 2. Dans l'émission, on est d'accord sur IMTV, une femme a connu un mariage à Bracadabrantesque. L'invité se déleste de son histoire. Elle aurait épousé le mari de sa cousine sans le savoir. On regarde. Je la reconnais très bien, c'est ma femme. On est même mariés. On a un enfant. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait cinq ans que nous sommes ensemble. C'est ma femme. Mais elle fait quoi ici? Ok, je crois qu'avec le divorce, tu vas mieux comprendre. Quoi? Bébé, tu ne vas pas me faire ça. Je t'aime. Tu m'as dit que tu ne sais pas de quoi je parle. Non, non, non. C'est ce que tu as dit. On va s'entendre. Bébé, tu sais, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je vais tout t'expliquer. Calme-toi. Calme-toi, je vais t'expliquer. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu es allé loin, Jean-Marc. Non, non, non. Calme-toi. Calme-toi, je vais t'expliquer. Oser me faire passer pour une deuxième femme. Non, non, je t'explique. Me faire passer pour une deuxième femme. Non, non, je t'explique. Avec le divorce, tu vas comprendre. Écoute, bébé, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne veux pas. Quitte-la. Bébé. Bonjour. Ta cousine, là, quand je l'ai épousée, je l'ai cru que c'était la camarde, la grande soeur de l'ongue de la nièce. Quitte-la. Avec le divorce, tu vas comprendre. Va là-bas. On va vous inscrire au conflure. C'était pour justement confirmer. La séquence qu'on vient de voir qui est extraite de la chaîne chrétienne LMTV, pour ceux qui ne le savent pas, apparemment, ce seraient des comédiens qui jouent, qui mettent en exergue de vraies histoires, mais joués campés par des anonymes. Ils sont pas mal quand même. Non, moi, je trouve que, pour le coup, est-ce que vous trouvez que là, en l'occurrence, c'est bien joué ou pas ? Si vous êtes happé par le jeu d'acteur, pouce vert. Sinon, si vous déboutez ce jeu d'acteur, pouce rouge. Yébaye. Franchement, non, c'est pas sérieux, c'est pas bien joué. Ça fait fake. Oui, ça fait trop fake. On sent que c'est pas naturel, on sent que c'est préparé, on sent que l'autre attend la réplique de l'autre, le monsieur, il donne mal la réplique. Oh, chérie. Mais je tiens à préciser que même à l'européenne, ça existe et c'est toujours mal joué. C'est pas que ici. Non, mais après, c'est compréhensible. On dit que c'est anonyme. C'est pas des professionnels, mais bon. Pour des anonymes, quand même, ça passe. Mais tu sais, tu sais ce qui me dérange, Perle ? Moi, j'aurais préféré qu'on nous dise, tu sais, cette émission-là n'a jamais instillé l'idée selon laquelle ce seraient des acteurs. Tu vois ? Non. Moi, je pense qu'au début, il a dit que c'est mentionné. Au début, c'est mentionné. Avant de commencer la vidéo, c'est mentionné que toute résemblance avec des personnages et autres, c'est une scène montée. D'accord. Je vais bien aller me faire foutre alors. Mais ! Non, mais plus sérieusement. De un, je ne savais pas, merci X-Men. Et de deux, pour moi, on devrait vraiment prendre des acteurs aguerris. Même des acteurs qu'on connaît, quoi. Moi, j'aurais préféré que de prendre, excusez-moi, ce sont des piètres acteurs. Je n'ai rien contre ces gens-là. Mais leur jeu d'acting est aussi fort que celui de mon petit frère, quoi. La braise ? Je ne suis pas d'accord. Ouais, franchement, je trouve ça. Même quand tu sais que c'est des acteurs, c'est toujours aussi nul, quoi. Franchement, tu regardes, mais comme elle a dit, tu sens que l'autre attend avant de répondre. Vas-y, dis ta reprise. Tu as même un petit peu tes dialogues. Voilà, tu vois, c'était aussi mauvais que le jeu de trucs de X-Men. Et puis, il s'en va tout de suite. C'était pour confirmer le mauvais actif. Alors, moi, j'ai trouvé ça bien. C'est juste que l'histoire est un peu biscornue, un peu compliquée. Voilà pourquoi on a l'impression que c'est biscornue. Tâche, mon frère ! C'est ça ! On doit déployer notre vocabulaire sur ce plateau. Alors, je disais... L'histoire est biscornue ! L'idée est bonne, les acteurs ont bien joué, mais c'est juste que l'histoire est compliquée, biscornue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quand une histoire est assez compliquée et qu'on essaie de la retranscrire à travers un scénario pareil, on a l'impression que les acteurs sont nuls. Pourtant, ce n'est pas le cas. Souvent, regardez souvent cette émission-là, parce que moi, je regarde souvent et les acteurs jouent bien. On a l'impression que c'est une histoire nul. Excuse-moi de te couper, je te repasse la parole. Dans deux secondes, Non, pas du tout. Si. Non, pas du tout. On est quand même que tu es proche du présentateur, donc évidemment que tu ne peux presser les lourriers de cette émission-là. Non, je dis simplement que refaire un scénario, se mettre dans la peau d'un personnage et puis jouer comme ça, jusqu'au point de faire pleurer certaines personnes. Parce qu'il y a ma maman à la maison qui regarde souvent et qui dit « Hé, le monsieur là aussi est quoi ? » Non, c'est un acteur nul. Il ne peut pas impressionner, il ne peut pas rentrer dans la tête des gens pour donner l'émotion qu'il faut. Surtout si c'est des acteurs anonymes, c'est ça en fait qui me... Bon, on a fait le tour. Oui. Allez, au cours d'un podcast pour la chaîne YouTube, Entrepreneur State of Africa, le PDG, le président, directeur général du groupe Life, monsieur Fabrice Saint-Oignon, a dit, je cite, « Quand j'étais plus jeune, je lisais des livres de 400 pages en deux jours. » Cette déclaration a suscité de nombreuses réactions sur Internet. Certains internautes ont estimé qu'il était difficile, voire impossible, de réaliser un tel exploit. D'autres, les plus nombreux, sont allés dans le sens de monsieur Savonion et ayant même leur position avec leur propre record de lecture. La polémique qui, à mon humble avis, je le pense sincèrement, ne devrait pas en être une, j'en vois pas d'intérêt, pose la problématique de la lecture dans la société ivoirienne actuelle. Et aujourd'hui, dans la petite sauce, nous avons décidé de mettre le pied dans le plat. Bon, l'équipe, quel est le dernier livre que vous avez lu ? La braise ! Je commence par toi. Honnêtement, je ne me rappelle pas du titre, mais c'était d'Isaïe Bitton. J'ai acheté... Ah, les femmes ? Ah, les hommes ? Non, non, pas du tout. C'était un livre assez récent. En tout cas, je ne connaissais pas. Mais je ne me rappelle pas du titre, honnêtement. Perle ? Moi non plus. Comment ça fait... Perfette ! Mais moi, je tiens à préciser que, justement, plus tu ne lis pas, plus tu perds ton vocabulaire. Par exemple, moi, maintenant que j'ai arrêté de lire, j'ai perdu mon vocabulaire. Déjà que je n'ai pas d'amis, ça veut dire que je ne communique pas beaucoup. Et ça veut dire, en gros, que j'ai perdu tout mon vocabulaire que j'avais. Donc, c'est très important de lire, par contre. Ça, je tiens à le préciser. Tout ça pour vous dire qu'elle ne lit plus depuis des décennies. Exactement. Ivaï. C'était la Bible. Ah, c'est bon. C'est bon. Pour nous faire face et pour des... Mais tu sais que... Tu sais que quand je répondais, j'étais en mode... Je lui ai dit, c'est rabiaux. Je lui ai dit, non, c'est bon. Bon, comme c'est la Bible, on va aller beaucoup plus loin. Le dernier passage de la Bible que tu as lu. Le psaume 91. Ah non, en plus, c'était le psaume... C'était Esaïe 53. Qui dit ? Esaïe 53 qui dit je ferai tes portes avec des pierres étincelantes et tout ça. Allez vérifier. Oui, franchement, allez vérifier. Je ne me rappelle pas parce que c'est très long dans le verset. Il y a plusieurs... Voilà. Et sinon... En tout cas, Amen. Amen. Sandra ? Alors moi, je le déplore parce que justement, je suis aussi de la génération lecture comme Fabrice Aouignon et je lisais des livres. Le dernier livre. Je le déplore, je ne lis plus. C'est ce que je... Ah, donc il faut dire que tu ne lis plus. Ah, le dernier livre tu as lu. Non, je le déplore. Je le déplore parce que justement, c'est magnifique de lire et je lisais beaucoup. Ben, moi, le dernier que j'ai lu, en fait, c'est le premier que j'ai lu, le premier roman qui m'a marqué. Donc tellement il m'a marqué, je suis allé le rechercher dans les riveriers et puis reprendre ça pour lire encore à nouveau. Tellement ça m'a... C'est quel livre ? Le cahier noir. « 10 petits nègres » de Agatha Christie. Franchement, c'est un chef-d'oeuvre et tous ceux qui sont fanatiques de romans policiers, franchement, ils nous invitent. Hier, on était dans Le Taxi et X-Men m'a confié qu'il a lu ce livre quand il avait 8 ans. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, ça veut dire que tu étais 8 ans, mais non, c'est tout. J'ai lu ce roman. C'était le premier roman qui m'a marqué. Le dernier livre que tu as lu. Attends, je viens. C'est le premier roman qui m'a marqué, tellement marqué que j'ai voulu le relire maintenant pour pouvoir avoir avec les esclos. D'accord. Et bien avant, bien avant ta relecture, bien avant, c'était quel livre ? Entre Agatha Christie, entre Di Petit-Negg et J'ai lu plein de livres. Je suis resté toujours dans Agatha Christie. J'ai Le Crime du Morien Espresse, je crois bien. L'Orient Espresse. Bon, merci, parce que je demande le dernier, mais tu veux faire toute ta vie. Le dernier, c'est Agatha Christie, Di Petit-Negg. Ok, toi, Kévin. Moi, je lui lis en ce moment, même si c'était un livre de Romain Verlet, c'est une enquête journalistique sur l'affaire Pépidéa. Le livre s'appelle Le Petit Prince. Voilà. Non, Le Prince en noir, de Romain Verlet. En fait, ça retrace l'histoire des accusatrices de Pépidéa qui l'accuse. Pépidéa qui a été le présentateur phare du JT du 20h de TF1 entre 4 et 9. Comment la question était simple comme ça ? Je vous explique. C'est quoi le dernier ? Tu sais ce qui m'a fait. Non, mais c'est le dernier et je le lis en ce moment même entre 4 et 9. On ne comprend pas. C'est ce qui me fait rire. C'est que là, on est en émission, vous êtes en train de regarder. Donc, personne ne peut vérifier le titre du livre. Si c'est Petit Prince, si c'est Prince. Non, il y a un truc avec Prince. C'est taquine. Donc, c'est une belle enquête journalistique. Toutes les accusatrices de Pépidéa se délestent dans le roman. Voilà. Donc, c'est un livre très profond. Ça nous dépeint la face cachée de l'homme qui a été sous la rampe. Bon, après, il y a une question. Est-ce vrai que de nos jours, on lit moins qu'avant ? Bon, on a un peu répondu. La dernière question, c'est selon vous, pourquoi les livres ne sont plus nos amis ? Moi, ma réponse... À cause du téléphone. Voilà, c'est ça. Bah oui. Et surtout, des réseaux sociaux. Bien sûr, les réseaux sociaux. On passe 95% de notre temps sur le téléphone. On n'a même pas le temps de prendre un livre, en fait. Tout se passe sur les réseaux. Mais attention, l'édition, quand même, se porte bien. Il y a quand même des gens qui lisent. Il y a des prix, quand même, chaque année. Il y a des best-sellers qui se démarrent, quand même. Donc, c'est à nous, quand même, je pense. Mais bon, on ne prend plus ce temps-là. On ne prend plus le temps de lire. En fait, les gens ont commencé à lire sur Internet. Donc, on se détache un peu des feuilles de papier. Maintenant, on va sur Internet. Il y a même des chroniques. Et même, c'est sur Internet que certains pasteurs font leur communication. Mais c'est vrai. Même moi, la Bible est dans mon téléphone. Et ce qui est différent avec les livres physiques, c'est qu'au moins, tu peux avoir ton marqueur, souligner le mot, regarder dans le dictionnaire et tout. Mais maintenant, tu regardes vite fait, tu passes et tout ça. Et même, c'est tout bête quand tu commences même à devoir porter des lunettes, par exemple. C'est plus facile sur le téléphone qu'encore avec un livre écrit tout petit. Parce que des livres de 400 pages, c'est des vrais bouquins. Et puis, pour revenir à la polymique qui est embrasée Internet, concernant notre boss. Moi, je ne le dis pas parce que c'est le boss. C'est un bien, évidemment. C'est le patron du groupe. Mais en fait, quelqu'un vous dit qu'il lisait 400 pages en deux jours quand il avait un âge qui oscillait entre 15 et 16 ans. À l'époque, il n'avait que ça à faire. Le boss aurait dit, enfin, M. Fabrice Aounian aurait dit, maintenant, là, maintenant, je lis un livre de 400 pages en deux jours. Même moi, j'aurais été sceptique. Voilà, parce qu'il a plein de choses à faire. Mais à 15, 16 ans, si franchement, vous êtes des jeunes ambitieux. Et à l'époque de Fabrice Aounian, quand il était dans l'adolescence, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. La télévision n'avait pas l'essor quel qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est une autre époque. Donc, à l'époque, c'était possible, mais aujourd'hui... Et puis, le truc même, c'est que ce n'est pas parce que nous, on ne peut pas faire quelque chose qu'une autre personne... quel intérêt a venu s'asseoir à dire « je lis 400 pages en deux jours ». Je lui dis « come on », c'est quand même M. Saouignon. Je veux dire que ça dépend vraiment de l'amour et de la culture de tout un chacun. Moi, j'ai ma petite nièce qui, aujourd'hui, elle adore la lecture. Tu peux lui offrir les livres, c'est ça son passe-temps. Pourtant, on est à l'ère des réseaux sociaux. Elle a 13-14 ans, mais elle adore lire. Donc, tu peux lui donner si un livre. Elle est vraiment passionnée. C'est encore possible aujourd'hui, mais pour des jeunes qui sont vraiment passionnés. Donc, lire 400 pages en deux jours, ce n'est pas du tout impossible même à ses théâtres. Moi-même, je suis sur le plateau rapidement. sur un petit truc. En fait, ce que tu disais, à l'époque, on n'avait rien d'autre. Donc, quelqu'un comme Fabrice Saouignon, moi, par exemple, on n'avait que la lecture. Donc, c'était facile de lire, de lire et de lire. Moi-même, je suis une preuve vivante qu'on peut lire 400 pages en deux jours. Parce que moi, mes parents sont témoins, ils peuvent témoigner aujourd'hui. Quand j'étais petit, dès que j'ai commencé à connaître leur A, la, leur I, lit, moi, j'ai commencé à lire des journaux. Des journaux ! Pour quelqu'un qui a lu depuis les petits, des journaux ! C'est ce que vous voulez dire. Le A, la, leur I, lit, des journaux méchants ! Des journaux ! Non, tu as lu des journaux ! C'est la preuve même que tu as lue ! Hé, j'ai lu ! J'ai lu ! Moi, j'ai lu ! Chaque jour, je suis dans les bibliothèques. Maintenant, les choses ont changé, c'est pour ça. Oui, maintenant, tu sois à la télé, tu as quel temps ? En tout cas, merci à Fabrice Aouignon d'avoir écumé tous ces livres. Sans quoi, on ne serait pas dans de beaux locaux télévisuels et on n'aurait pas un salaire conséquent à la fin du mois. Merci beaucoup. On continue. Ça, là, la personne n'est pas là ! Hi ! En tout cas, le boss ! Non, non, je n'ai pas parlé, je n'ai pas là en mon nom. Le boss, je n'ai pas là pour moi. De toute façon, ici, on est venu, il y en a un. On continue ? C'est mieux. On continue. Allez, si nous officions dans les rangs de l'armée, elle aurait aujourd'hui des galons supplémentaires. En seulement deux mois, elle s'est positionnée comme une coche, une conseillère matrimoniale incontournable du paysage audiovisuel ivoirien. Une demoiselle qui s'accapare vos problèmes pour en faire des solutions. et le fait de gaieté de cœur sans pour autant vous enjoindre de mettre les cœurs. Pas comme les coachs de Facebook là. La cuisine interne de Brasinger. Premier message. Coucou Brasinger, je suis avec un homme et bien avant que nous ne soyons ensemble, nous faisions l'amour régulièrement. Et au fil du temps, j'ai commencé à tomber amoureuse de lui. Je lui ai dit, il m'a répondu qu'il était déjà avec quelqu'un et que si je voulais, nous pouvions être en couple. Mais le souci est que sa copine en question n'est pas Abidjan. Mais il ne veut pas la laisser. Je ne sais pas quoi faire pour qu'il l'oublie. Aide-moi s'il te plaît. Je salue toute l'équipe de l'Apitude Sauce. Donc toi, je pense que parce que la fille n'est pas Abidjan, on vit loin des yeux. Près du cœur. Près du cœur. Moi, j'imagine que la fille qui n'est pas Abidjan, j'imagine en même temps que c'est ma petite sœur. Tu es rentré fort et c'est à ta place. Toi, tu veux qu'on dépose cola ou en même temps ou bien qu'on n'a pas déposé 20 pour te doter. C'est brin. Excuse-moi, pardon. Je me suis laissé emporter. Sonciel. Waouh ! Perdu de direction. Non, moi, je n'ai rien à dire. Moi, je n'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire. Non, je n'ai rien à dire. Tu as tout dit. Aïe. On va dire quoi dessus ? Il faut conclure même ça, là, c'est rapide. Moi, je veux dire, ils ont commencé par une relation sexuelle. Je peux dire ça à la télé ? OK. Ils ont commencé par une relation sexuelle, c'est après qu'elle est tombée amoureuse de lui. Bon, je pense qu'avant que vous ne soyez, vous n'entriez dans cette phase-là, il t'a clairement dit qu'il était en couple. Donc, aujourd'hui, tu as développé des sentiments et lui, ce n'est pas le cas. Je ne vois pas pourquoi tu veux prier et éliminer celle qui était là avant alors que tout était déjà clair. Je pense que soit tu décides de continuer comme ça, soit tu le laisses et puis tu vas chercher quelqu'un qui n'est en couple avec personne. Voilà. Il faut partir. La meilleure manière d'avoir une place dans la vie d'un homme, c'est de donner le meilleur de soi, ma chérie. Il t'a pris parce qu'il a vu quelque chose en toi qu'il aime. Mais va au-delà de cela. Ne te mets pas dans une concurrence avec une autre parce que tu ne sais pas qui est l'autre. Tu ne sais pas ce qu'elle lui donne, mais toi, donne le meilleur de toi. Tu es dans la relation, si chaque fois, c'est lui qui t'offre des cadeaux, change. Commence à l'inviter aussi. Un jour, appelle-le pour dire bébé, aujourd'hui, c'est moi qui t'invite. Commence à lui donner de nouvelles habitudes. Commence à montrer que tu as plus à donner que les parties de Jean Molaire et tu verras qu'il va commencer à te considérer autrement et peut-être qu'il va te dire un jour, bon, à partir d'aujourd'hui, la gueule de Soubré reste à Soubré. C'est-tu ? Oui. Il faut faire ta chose. C'est la première fois que je n'ai rien à dire. Je ne sais pas. Ça va aller. Mais je ne sais pas. Franchement, c'est lui, hein. Je ne sais pas s'il a été dit « bats-toi pour le paix » ou bien « lâche le paix ». Je ne sais pas. Si le paix est mince, bats-toi. Prochain message. Deuxième message. Coucou la grande sœur, je suis Prisca Nguesson, j'ai 19 ans cette année et je suis titulaire du BPC. Je t'écris, très beau diplôme, je t'écris à travers le compte de mon père. En fait, j'ai perdu mon téléphone dans une discussion avec un jeune homme. Mais là, n'est pas le problème. Le gars en question et moi avions terminé une relation de 2019 jusqu'à 2022 quand je suis tombée enceinte de lui. Il a commencé à se donner un genre. Il ne me considérait plus, il ne s'occupait plus de moi. À mon accouchement, il est venu avec des effets pour l'enfant. Depuis lors, il n'a plus refait surface chez moi. J'ai donc décidé d'aller vivre chez une amie jusqu'à ce que mon enfant ait 8 mois je travaillais comme servante dans un restaurant pour m'occuper de mon bébé et payer mes études. Aujourd'hui, mon fils est à 9 mois. Le gars vient chez moi et me dit qu'il veut son enfant. Pendant que je me suis battue seule pour subvenir aux besoins de cet enfant, bien que je sois élève, aide-moi tata. Moi, j'ai envie de dire l'enfant porte le nom de qui ? De son père ? Non, pas forcément. Parce que si, moi je pense que si. Si ? Si quand elle a accouché, il est arrivé à l'hôpital avec les effets et tout, je pense qu'il a donné son nom et puis après, il n'a plus fait son nom. C'est d'ailleurs pour ça qu'il réclame son enfant. Sinon, elle aurait dit dans le message l'enfant porte mon nom. Je vois, il n'a pas reconnu, mais là en l'occurrence, il a tellement reconnu l'enfant qu'il veut récupérer l'enfant. Je vois ce que je veux dire. Et puis, je pense que s'il avait fait le nécessaire, elle a fait aussi en sorte qu'il reconnaisse l'enfant. Moi, la cuisine interne d'aujourd'hui, je suis un peu, voilà, je suis un peu très, très, hein, embourbé là-dedans, excuse-moi mademoiselle. Mais je pense que franchement, tu es encore élève. Merci. Au lieu d'être servante pour t'occuper de l'enfant et être brinque-ballée entre l'école et le restaurant dans lequel tu officies, je préfère qu'il prenne son enfant, que tu termines tes études. Tu pourras aller voir l'enfant chaque week-end par exemple, tu vois. Et quand tu termines tes études, tu récupères ton enfant, mais va voir l'enfant chaque week-end, comme ça l'enfant pourra t'avoir en mémoire constamment. Et il faudra aussi que le père infuse l'idée selon laquelle, en tout cas, infuse l'idée à l'enfant selon laquelle tu es la mère pour pas qu'en fait l'enfant t'oublie. Mais je pense que laisse ton enfant partir, c'est son papa, il ne va pas maltraiter l'enfant, tu vois. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, pour revenir à ce qu'on a dit hier, est-ce que t'accepterais, si t'étais à la place de la femme, que l'enfant appelle une autre maman ? Bon, moi, ça ne me dérangerait pas qu'il appelle une autre maman tant que le papa déclame, dit à l'enfant constamment. Moi, attends, pour revenir au sujet, pour revenir au sujet, c'est pas facile, en fait, c'est facile de dire comme ça, mais dans la peau d'une mère, l'enfant a 9 ans, il n'a pas 9 ans, et puis l'enfant a 9 fois, la dame s'est battue toute seule, comme elle a dit, la jeune fille s'est battue toute seule, le gars, il est venu, il a disparu du jour au lendemain. Tu fais ce travail-là, c'est vrai que, oui, il faut partir à l'école et tout, il n'y a pas de saut métier, c'est-à-dire qu'elle a décidé de faire ça, ce sacrifice-là pour son enfant et du jour au lendemain, le gars revient. Tu n'es même pas sûre d'où l'enfant va, l'enfant va, oui, il va partir, est-ce que le monsieur va te permettre de voir ton enfant ? C'est trop de sacrifice qu'elle a fait pour l'enfant, revenir comme ça du jour au lendemain. Franchement, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il a manqué tellement de bonne volonté au début, pendant ta grossesse, il a juste fait un acte de présence quand tu as mis l'enfant au monde et là, maintenant, il se présente 9 mois plus tard. je pense qu'il a trop, il a montré trop d'insécurité, trop de négativité par rapport à l'enfant, par rapport à toi. J'ai peur que le rapport qu'il est avec toi quand lui, il aura l'enfant ne soit plus le même. C'est-à-dire, il peut avoir le dessus sur toi, t'empêcher de voir l'enfant. On ne connaît pas ses réelles intentions, mais on juge sur la base de ce que tu nous as dit précédemment, comme quoi, il ne s'est pas occupé de l'enfant les 8 premiers mois. On peut pardonner, oui, mais est-ce qu'il y a vraiment un bon fond derrière ? Il ne va pas faire de mal à l'enfant. Ça, moi, je ne pense pas. Mais je veux dire que, est-ce qu'il ne va pas te priver de ton enfant ? Est-ce qu'il ne va pas ? Moi, je pense que vous pouvez trouver un terrain d'entente pour que l'enfant puisse grandir. Déjà, là, on ne peut pas t'enlever ton enfant. L'enfant est trop petit. On ne peut pas t'enlever ton enfant. Ce n'est pas au père d'avoir l'enfant. Mamie, c'est ce que j'ai dit là, je rétio, pardon. Je ne suis pas femme. Je ne peux pas tomber en cette fois, mais excusez-moi. écoutez, les dames du plateau, pardon. Non, mais juste pour dire sur le coup d'être élève, juste pour dire que les filles, quand même, ce qu'il a voulu dire aussi, c'est qu'elles sont encore étudiantes. Occupez-vous de vos études. Si tu n'étais pas tombée enceinte, tu vois ce que je veux dire, soyez quand même prudente. Non, Sandra, je ne vais pas te laisser dire ça. L'enfant est déjà là. Non, à la base, l'enfant est déjà là, on règle ce problème. À partir du moment où il y en a, attention, vous parlez tous en même temps, laissez-moi régulariser ce plateau, s'il vous plaît. Vous parlez tous en même temps, chacun aura la parole. Sandra, pour l'instant, c'est une problématique qui se pose. L'enfant est tellement né que l'enfant a neuf mois. Maintenant, tu ne peux pas lui dire à l'antenne si tu n'étais pas tombée enceinte. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Même pas elle. Mais laisse-moi parler. Je ne peux pas te laisser dire ça. Après, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux aussi donner des conseils aux filles qui ne sont pas encore tombées enceintes, qui sont encore élèves. Là, je suis d'accord. Mais là, en l'occurrence, on ne peut pas dire à celle-là que j'ai une fille-là. je ne parlais pas d'elle. Là, tu dois te consacrer sur ton enfant. Moi, je te propose de discuter avec lui. Cherche un terrain d'entendre. Il y a ce qu'on appelle le co-parenting. Tu fais du co-parenting avec lui. Vous essayez de vous entendre, mais tu ne peux pas lui donner ton enfant. Pour le bien de l'enfant, exactement. Mais tu ne peux pas lui donner ton enfant. Comme ça, c'est trop de sacrifices. Je suis désolée. le problème là, à ce niveau, n'est plus un problème de sentiment. Ce n'est plus une histoire de je l'aime, j'ai donné tout mon temps à l'enfant, lui va venir récupérer. Ce n'est plus à votre niveau. Ce n'est pas à ton niveau. Ce n'est pas au niveau du père de l'enfant. C'est au niveau du bien de l'enfant. Qu'est-ce qu'il faudrait à l'enfant en ce moment précis là pour que l'enfant puisse grandir convenablement ? Si tu penses que de ta position, tu peux assurer convenablement l'éducation et l'évolution de l'enfant, tu peux dire au père d'aller se faire foutre parce qu'il n'a pas assumé que le père va venir. Mais si tu penses que tu n'as pas les moyens de pouvoir gérer et que le père va venir t'aider, tu acceptes qu'il vienne t'aider. D'accord. Moi, je vais conclure pour dire que tu as pris le téléphone de ton père. Je ne sais pas quelle relation tu as avec tes parents, mais allez vivre même avec ton ami. Mais moi, je ne comprends pas. Tu peux rester en famille. Moi, je ne sais pas dans quelles conditions tu vis, mais même l'enfant peut rester plutôt avec ton père ou avec ta mère plutôt que de repartir avec un père qu'il n'a pas reconnu depuis le début. Donc, essaie de voir ce que tes parents peuvent faire pour t'aider dans ce sens-là. Mais pour le père, moi, je ne suis pas très chaude. Donc, je veux le cas, c'est à elle que revient le dernier mot. Oui. C'est bon. On est de retour de la pub et vous suivez La Petite Sauce. C'est du lundi au vendredi à partir de 18h15. Tout comme l'instant qu'en cancan de Ibaï, il n'y a pas d'argent dedans. Je suis toujours obligée de présenter le JTA Live sans argent. Mais quand même, c'est... Non, 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 tu te retournes. Voilà. Je n'ai pas d'argent pour ça, M. Sawignon. Je ne sais pas si on peut enlever quelque chose du salaire et de Kevin pour me donner... Ah, non, 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 non. Ah, non, 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 non. Ah, non, hein. Retourne-toi. Bon, ok. C'est le JTA Live. Bonsoir et bienvenue dans ce JTA Live du jeudi. Il faut une... Les mariés les plus simples au monde. Une série de photos ont été publiées sur les réseaux sociaux sur lesquelles on pouvait voir un couple qui, au premier abord, paraît banal. Mais en réalité, les deux tourtereaux sont à la mairie. Les jeunes mariés portent des T-shirts à leur effigie et un simple jeans. Et visiblement, c'est un mariage avec pas grand monde. Vous voyez la vie. Seigneur, tu es en haut, nous, on est en bas. C'est aux gens comme ça que Dieu donne l'amour. Et que nous, on dit que depuis qu'on est petits, si moi et mes maris, il a porté veste avec traîne. Oui, c'est un concept. Oui, ce concept, c'est pour dire que mon mariage sera... Waouh ! D'accord. Descends de l'hélicoptère. Oui ! C'est-à-dire que le champagne, avec beaucoup de modération, va couler à flot ! Toujours avec modération. Ça, tout d'abord, est modération. Oui, oui, avec modération. On a la télé. Modé ! Avec modération. C'est-à-dire que les mets, les petits mets dans les grands mets, les artistes classés, on peut réveiller même Johnny Hallyday pour venir chanter allumer le feu. Nous, on a cette ambition-là. Depuis, on est petits, en main de côté, en fait, tontine, en main de côté, en fait, tontine, en main de côté. Parce que quand tu as un homme, c'est toi qui dois faire le mariage. C'est ce qu'on dit. Sinon, j'en connais qu'on a marié des giboulos patentés. Mais, les gens, comme nous, on ne trouve pas l'amour. Quand on commence... Non, non, j'ai commencé, ça s'est vite gâté. Quand je commence, ça s'est gâté. Quand je commence, ça s'est gâté. Mais les gens qui portent T-Shot avec jeans, comme s'ils partaient soutenir les téléphones au Félicia, ça, eux, Dieu donne bague et puis l'amour. Mais pourquoi tu te demandes pourquoi ça ? Je ne comprends pas. Pourquoi quoi ? Ça, tu ne vois pas. Parce qu'ils s'aiment. Mais pourquoi ça ? Il n'y a pas de jetons dedans. Ils n'ont pas l'argent. Aïe. Si, 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 si. Non, non, non. Moi, si, son pauvre, ils ne peuvent pas te cémé, quoi. Non, j'ai assisté à des mariages où il n'y avait pas de l'argent. Les mariages où on cotise dans l'église pour marier les mariés là. Mais ce n'était pas T-Shot et jeans. Donc, franchement, quand je regarde ce mariage, si Dieu existe, ça ne va pas durer. Un foudre ! Aïe. Une femme spéciale. Un foudre ! Oui ! Une femme spéciale. Une femme kenyanne de 123 ans au nom de Thérèse a fait une déclaration assez étonnante. En effet, cette dernière affirme n'avoir jamais eu de mari à son âge. Et avec son âge avancé, elle est encore vierge. Oui, vous l'avez bien entendu, vierge à 123 ans. Elle a dit, je cite, je n'ai jamais eu de mari de toute ma vie. Oui, bien sûr, je suis toujours vierge. Je m'appelle Thérèse. Je n'ai jamais vu la nudité d'un homme. Depuis 123 ans, je vis avec un désir insatisfait, un espoir déviant et un esprit courageux en attente d'un homme. Et j'espère qu'un homme aimagera et embrassera mon âme. Peut-être qu'un jour viendra où elle trouvera chaussures à son pied. Ah non, non. Comment c'est un jour viendra où elle trouvera chaussures à son pied. À 123 ans, on n'a plus de pied pour trouver chaussures. Mami Thérèse, il faut laisser pour toi adieu. C'est déjà bon. C'est déjà gâté. C'est déjà fini. Tu as eu 18 ans jusqu'en 80 ans. Tu n'as rien fait. C'est à 123 ans que tu pries encore pour quoi ? Non, moi, je pense que c'est le moment pour toi de faire ta répentance, de prier Dieu tous les jours. Comme ça, ton âme va aller en paix et puis pour les chrétiens, pour les croyants, tu seras au paradis. Parce que ce que tu n'as pas pu faire à 18 ans, tu ne vas pas faire ça à 123 ans. Parce qu'elle a parlé d'insatisfaction apparemment. Oui, mais elle n'a jamais fait. Et puis, c'est à 123 ans où on n'entend pas bien. À 123 ans, on vient t'expliquer comment. Comment tu dois... Non, 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 il faut laisser. Non, 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 non. Moi, en tout cas, en tant que personne, je n'ai pas cette patience. Il faut tourner. S'il faut faire là-bas, à un certain âge, les os sont durs. Et puis, ça, c'est forcément un jeune, tu vois. Parce que 123 ans aussi, elle est courière. Parce que c'est un jeune qui a même te dit que tu as peu de ton dos là, il faut te combler. Comme toi. Maman, tu ne peux pas s'y poter. Il faut laisser. Il faut laisser. C'est ça. De toute façon, même, c'est le plaisir de la chair. Il n'y a rien dedans. Le seul plaisir qui... Où bien ? Il n'y a rien dedans. Non, il n'y a rien dedans. Ma maman, mais regarde... Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Non, il n'y a rien dedans. Mes parents, il aime le mot luxe. Il n'y a rien dedans. Moi-même, où je suis là, je n'ai encore rien fait. Ok. Et puis, ça, regarde bien, il n'a jamais rien fait. Info 3. Info 3. Info 2. Info 3. Info 2. Info 3. Sans plus. Ou copie. La grande diva de la chanson ivoirienne, Afou Keïta, n'est pas du tout, du tout, du tout, contente. Mais alors là, pas du tout. En effet, dans une interview pour une radio locale, elle a révélé que le beat de la mélodie du titre phare de Roselyne Layao. Bon, apparemment, était qu'une copie de sa chanson, Coucou, chers téléspectateurs de La Petite Sauce. Je vous laisse en juger par vous-même. Coucou ! Bon, bon, je pense que elle a volé, elle a triché, je bossais. Parce que quand tu entends boum 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 boum. Qui téo, qui téo. Boum 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 boum. Boum boum boum. Boum 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 boum. Boum 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 boum. Hé Thierry, c'est bon. On n'a même pas besoin de mettre... Alors, Céline... Roselyne, même si elle a pris le chanson de la dame, elle s'en a besoin de mettre ça juste contre les mains. C'est un des vieux professeurs. C'est quoi ? Mais, je pense que Afoukéita a dit que Roselyne devait l'appeler. Et je pense que Layo, Layo, tu devais prendre ton téléphone pour dire bonsoir madame. Je suis Roselyne qui a chanté Donnez-nous un peu. Et comme j'aime bien qu'on me donne, je veux aussi que je me donne un peu de ta chanson. Afoukéita, qu'elle a là. Elle a bon cœur. Elle allait te dire OK, prends un peu. Mais toi, un, tu n'as pas demandé. Deux, tu as copié. Trois, la femme parle, tu fendrais, tu n'entends pas. Quatre, tu fais buzz avec. Oui. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Non, non, c'est pas comme ça. Tu es une bonne chanteuse. Non, 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 elle a fait sa release party. Elle m'a pas invité. Toi, Roselyne, je vais régler mes comptes. Non, mais en fait, moi, j'ai parlé avec le beatmaker, Tamseer, en fait, c'est mon petit frère. Donc, je lui ai demandé. Qui est-ce que tu dis vrai? Tamseer. On the beat? Oui. Donc, je lui ai demandé, il m'a expliqué que comme avant Roselyne, laïe, oh, que beat. On the beat. Comme avant Roselyne, laïe était interprète, donc, elle interprétait les chansons de Afoukéita. Donc, quand il a vu, il a dit, bon, on va rendre un hommage à Afoukéita. On va faire un son un peu mandingue sur une de ces chansons-là pour s'inspirer d'elle, justement, et puis à notre sauce. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait un extrait de Morgotharimon. Quand ils ont mis sur les réseaux sociaux, ça a fait un buzz. Donc, Afoukéita est rentrée en contact avec le mari de Roselyne. Elle a dit qu'est-ce qui se passe, tout ça. Ils ont expliqué, elle n'a pas apprécié. Donc, après, ils ont dit qu'ils ont déjà proposé ça à leur maison de production. Donc, elle a dit que s'ils veulent que le son sorte, il faut qu'elle soit sur le son. Ils ont dit que c'est un honneur pour eux, mais ils veulent refaire le remix avec elle puisque le son est déjà prêt. Elle dit que non. Que si, elle s'en exclut qu'elle veut. Elle ne veut pas de remix. Que s'en exclut qu'elle veut. C'est ce qu'il m'a expliqué. Et qu'il était tellement embêté que ça fait que la version qui est sur TikTok est différente de la version du clip parce qu'il a repris, il a remasterisé, il a ajouté d'autres beats et il est même allé demander à Sidi Kidiabaté est-ce que vraiment ce n'est pas des musiques parce que vous savez en matière de musique la musique mondaine c'est un peu les mêmes rythmiques. Il a dit que non c'est des rythmiques qui sont jouées dans le milieu mondain. Donc la musique coucou même ce n'est même pas elle forcément mais c'est des rythmiques voilà. Est-ce que quand Amsir t'a dit ça il t'a demandé de dire ça à la télévision ? Oui, il m'a dit que je pouvais le dire et que si ça posait problème de retour de son voyage pour venir en parler. Donc Kevin il faut revoir ton testament. Donc il n'y a pas à rembarrer dedans. Donc si je regarde bien Mais c'est qu'est-ce elle t'a pas invité ? Mais elle a appelé et il a précisé que Roselyne Laïo a appelé Afoukeïta. Mais elle n'a pas voulu. Non, non elles ont parlé c'est là qu'elle lui a dit qu'elle veut être sur Morgofarimant mais pas le remix. C'est comme ça même ça s'est passé c'est vrai vrai. C'est pas comme si elle n'avait pas parlé. Mais toi Afoukeïta pourquoi tu voudrais que Roselyne t'a tué ? C'est ça. Non, non moi je ne suis pas d'accord. Maintenant tu as bien expliqué. Ouais. Fallait me dire quand je préparais l'émission tu as fini j'ai fait foi à Roselyne Laïo maintenant tu viens me dire que c'était un remix que Afoukeïta et Roselyne Kevin elle n'a pas invité quand même. Mais c'est vrai que Roselyne aussi ne m'a jamais invité. Hé ! C'est la chanson de la dame si elle dit elle voulait faire elle ne voulait pas. Même si on dit que c'est une chanson qui tourne dans le milieu bandingue. Mami tu es bandingue tu es Yacouba tu n'es pas bandingue. Non, non Afoukeïta a raison. Tu penses que c'est pour rien la chanter laisse les jaloux passer. Afouceira ni nana laissez les égris passer. Afoukeïta n'est là. Roselyne faut quitter Afoukeïta va passer quitter ou quitter tu dois balayer pour qu'Afoukeïta passe. C'est sa chanson. Donnez-nous un peu toujours ça toi on doit donner pourquoi ? Tu nous as donné quoi toi ? Même le JT. Mais Afoukeïta de retour du JT à l'Aïe bon applaudissez. C'est Chris et Kimem. C'est Chris et Kim. Allez vous le savez allez toujours au rendez-vous pour infuser des astuces utiles au quotidien pratiques mais toujours supplémentées. Les astuces supplémentées de Sandra. Alors aujourd'hui pour ne pas changer une astuce très utile au quotidien on regarde. Mon astuce super efficace avec de la bicarbonate bicarbonate de soude et du dentifrice pour nettoyer vos chaussures. On mélange tout simplement les deux. On applique bien dans la chaussure. Quand c'est des chaussures fermées insistez bien à l'intérieur. Ensuite prenez une brosse à dents bien sûr réservée à cet usage. Je n'ai pas dit de prendre brosse à dents avec quoi vous brossez les dents. frottez bien et surtout bien au fond où se nichent les orteils. Ensuite on rince toujours avec une éponge que vous garderez à cet effet. Enlevez bien le produit rincez bien. Ensuite on essuie bien toujours avec une serviette que vous réservez. et moi j'ai tout mon petit matériel pour entretenir mes choses en inconditionnel. J'adore les chaussures. Pour la douche finale un peu de talc pour bébé. Prenez un petit coton pour le faire. C'est encore plus facile. Et encore une fois si c'est des chaussures fermées mettez bien à l'intérieur. Une fois que c'est bien étalé mes chaussures sont bien propres cela vous permet de garder une fraîcheur pour vos pieds de bien nettoyer les chaussures et surtout pour l'effet antitranspirant pour la prochaine fois que vous les porterez. Alors j'ai dit ça pour les femmes mais on sait bien que ces messieurs transpirent beaucoup des pieds donc c'est pour hommes et femmes c'est garanti. Merci Sandra. Sandra évolue vous savez lorsqu'elle n'est pas en train de nous torturer avec ses jeux dont on ne voit jamais les récompenses elles se transforment en expert mode voici les épices de la mode de Yibaï. Est-ce que moi je vous torture ? Il a raison. Est-ce que moi je vous torture ? Non, on s'amuse. Tant que les téléspectateurs prennent un plaisir fou moi ça me fait du bien. Faut pas aller. Alors aujourd'hui dans les épices de la mode on va parler de comment s'habiller quand on a du ventre. Yibaï je veux cacher mon ventre je ne le supporte plus j'ai un gros ventre flasque je ne sais pas quoi porter pour le camoufler je me sens mal à l'aise à cause de ça donc voici un peu le genre de messages que je reçois et le type de discours que tiennent un nombre incalculable de femmes très régulièrement. Donc certaines femmes malheureusement voient leur ventre comme un ennemi juré dans leur tête avoir du ventre n'est pas quelque chose de normal donc un ventre rebondi serait disgracieux et les empêcherait de bien s'habiller. Avoir du ventre serait donc un frein à la confiance en soi bien plus important que ce que l'on pourrait croire. J'ai donc choisi de faire de mon mieux aujourd'hui pour vous convaincre que vous pouvez mettre en valeur vous mettre en valeur même avec un ventre rond. Donc ce qu'il faut savoir c'est que chez les femmes il y a beaucoup de facteurs qui ont un impact sur le volume du ventre. Ce n'est pas obligatoirement l'alimentation regardez X-Men il y a aussi l'adolescence pour être un peu plus sérieuse il y a l'adolescence il y a l'âge il y a les grossesses il y a les règles il y a les ménopause il y a les changements hormonaux il y a certaines maladies et j'en passe. Donc voilà les principaux facteurs de modification corporelle chez la femme. Je vous en prie mesdames ne détestez pas votre corps apprenez à vivre en harmonie avec lui et à valoriser votre silhouette. Soyez avec lui pas contre lui. donc on va aller sur des looks pour vous aider pour un premier look on ira sur des looks administratifs on va dire bureau et tout vous pouvez porter des vestes c'est moi toi tu n'as pas de ventre mais justement donc vous pouvez porter des vestes ouvertes comme ça donc ce sont des pièces qui allongent la silhouette et associées à des tops ou des robes fluides elles sont idéales pour renforcer l'effet ventre plat la veste ouverte voilà ça crée deux lignes verticales le long de votre buste et c'est ce qui donne un effet allongeant et affinant sur toute votre silhouette ventre y compris voilà donc pour un look casual chic optez pour des eaux fluides voilà des matières fluides et pas moulantes sont idéales pour vous faire oublier un ventre rebondi ou des bourrelets sous les vêtements mesdames amusez-vous avec les jeans mam les bad boys et n'oubliez pas que c'est selon le lieu ou la circonstance maintenant pour un mariage un brunch ou autre vous avez ce qu'on appelle des tops et des robes peplum donc c'est cette coupe là voilà qui est comme ça qui est vraiment pas mal pour camoufler un petit peu le ventre bondi mais en revanche si vous avez beaucoup de ventes cette coupe pourrait vous donner l'allure d'une femme enceinte donc ce qui n'est absolument pas le but recherché donc choisissez bien le modèle qui n'augmente pas donc la forme de votre ventre parce que les hauts peplum fluides ou en robe ça taille voilà donc faut vraiment que la taille soit un peu plus basse ça va être beaucoup plus flatteur pour vous maintenant pour finir on va parler aussi des robes de soirée pour les robes de soirée allez aussi sur des peplums mais un peu plus court n'hésitez vraiment pas à aller sur des matières satinées avec des fronces au niveau du ventre mais pas trop près du corps voilà si vous êtes vraiment complexé après n'oubliez pas que vous pouvez toujours tout vous permettre si vous êtes à l'aise avec votre corps pour finir le ventre se modifie avec le temps et peut prendre un sacré coup c'est vrai mais c'est comme ça et nous sommes des femmes on est quasiment toutes dans le même bateau aujourd'hui c'est toi peut-être demain c'est moi on ne sait jamais donc pour vous vous autres qui n'avez pas de ventre ne jugez pas les dames qui ont des ventres et arrêtez de complexer les personnes par rapport à leur morphologie voilà c'était toutes les épices de la mode je vous fais plein de bisous merci beaucoup la Yva merci pour ces conseils bien aiguillés bien ficelés et j'espère que mesdames vous en prendriez de la graine voilà vous pouvez vous lever parce que même si c'est le vélo il veut montrer son ventre bon en tout cas merci de nous avoir suivis on se donne rendez-vous demain même chaîne même et demain c'est vendredi pour la peine on aura un ou une invitée on ne va pas vous devoir aller qui sait mais en tout cas restez avec nous demain à partir de 18h15 pétanque c'est bon même chaîne même heure même heure j'ai